Du week-end, Pauline Tadpa. Notre invité c'est Alexandre Vercoutre, le patron de l'agence de voyages Marco Vasco. Bonsoir Alexandre Vercoutre. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes une agence en ligne qui propose des voyages sur mesure et qui ouvre sa première agence physique. Vous allez nous raconter tout cela, mais d'abord beaucoup d'actualité dans votre secteur Alexandre Vercoutre et ses annonces sur la reprise des voyages la semaine prochaine. Tout le monde va pouvoir voyager dans l'Union Européenne à partir de mercredi prochain si on est vacciné ou alors avec un test PCR. On pourra aussi aller ailleurs dans le monde avec ces conditions et aussi si le pays n'est pas sur une liste rouge. Il y a plusieurs pays sur ces fameuses listes rouges. Brésil, Inde, Amérique du Sud, Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Sri Lanka, Népal, Bolivie. Quelle réaction justement à cette réouverture ? Enfin, ouf, on souffle ? Oui, c'est ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur. On attendait ces informations quand même depuis un certain nombre de semaines. Donc ça s'est clarifié, c'est très bien, c'est super. Donc l'Europe, on se doutait que ce serait faisable pour cet été. Ce qu'on ignorait, c'est de savoir si on pourrait voyager ailleurs dans le monde. Donc ce ne sera pas possible partout. Mais voilà, il y a quand même de grandes régions du monde. L'Afrique, typiquement, on pourra y aller si tant est qu'on est vacciné. Et effectivement, si tant est que le pays nous accepte. Et il n'y a pas de raison sur l'Afrique, il n'y a pas de raison puisque les pays africains ont accepté les ressortissants français. En fait, n'ont jamais fermé leurs frontières en français. C'est les français qui ne pouvaient plus y aller. Oui, c'est ça, c'est les français qui ne pouvaient plus y aller. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, ces annonces de ces dernières heures. C'est une très bonne nouvelle. On attend de voir ce qui peut se passer de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a Joe Biden qui vient la semaine prochaine en Europe. Et on espère que ça nous permettra de savoir ce qui va se passer si on pourra aller aux Etats-Unis cet été en vacances. Concrètement, vous vous organisez comment avec ces mesures qui ont été annoncées à Alexandre Evercourt ? C'est un peu le branle-bas de combat pour refaire votre site, pour donner des informations. Comment vous vous organisez ? Non, parce que ce n'est pas le branle-bas de combat. D'abord parce qu'on ne s'est pas mis en cessation complètement d'activité. Donc on a continué à fonctionner. On a continué à vendre. Le problème, c'est que ce qu'on vendait, on devait parfois l'annuler quelques semaines plus tard. Mais donc les équipes sont restées mobilisées et sur le qui-vive. Et on est resté très informés de ce qui se passait au niveau des destinations. Et voilà, je vous parlais de l'Afrique parce que les destinations africaines sont restées ouvertes aux Français. C'est les Français qui ne pouvaient pas sortir d'Europe. Donc vous avez gardé le contact sans cesse. L'Association professionnelle de solidarité du tourisme, la SPT, alerte sur de possibles défaillances d'agences de voyage face à une vague de remboursement d'avoirs non utilisés. C'est ce que vous nous avez évoqué il y a quelques instants. Ça impacte comment votre boîte, Alexandre Verde ? Effectivement, on part du mur des avoirs qui arrivent en septembre. Effectivement, ça concerne tous ces avoirs qui ont été émis au moment des annulations de mars 2020. Alors au niveau de Marco Vasco, on arrive à transformer ces avoirs en de nouveaux voyages. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en grande partie sur l'Europe, mais aussi sur d'autres destinations. Et puis aussi sur 2022. Et puis, voilà, on avait la chance d'avoir derrière nous quelques belles années. Donc des niveaux de trésorerie qu'on a réussi aussi à préserver avec les différentes mesures qu'on a pu prendre. Ce qui fait qu'on aborde l'après-été avec une certaine sérénité. S'il faut rembourser les clients, nous le ferons et on est en capacité de le faire. Mais effectivement, ce ne sera peut-être pas le cas de tous les acteurs du secteur. Vous avez beaucoup de demandes en ce sens, Alexandre Verde, de remboursement pour l'instant ou pas ? Alors, non. En fait, on a plutôt des demandes de remboursement quand on a fait des annulations récemment. Parce qu'on a, je ne sais pas, je vous prends l'exemple du mois d'avril. On avait beaucoup de départs sur le Japon qu'il a fallu annuler. Et donc là, effectivement, une majorité des clients demandent d'être remboursés. Mais il y a aussi une partie des clients qui acceptent d'avoir un avoir, voire aussi de se reporter sur un nouveau voyage. La difficulté des dernières semaines, c'était vraiment d'arriver à se reprojeter. Et voilà, l'amélioration du contexte sanitaire, la vaccination, les informations qui arrivent du gouvernement, ça permet aux clients de se projeter et donc de nouveau réserver. Bercy mise sur une reprise massive du tourisme cet été. Quelles sont vos perspectives à vous chez Marco Vasco ? Alors, on avait... Il faut savoir que Marco Vasco, on était essentiellement quand même long courrier. Donc, l'Europe ne représentait pas une part importante de notre activité. Ça a beaucoup changé. On a développé une offre, notamment Europe du Sud l'année dernière, ce qui fait que l'Europe a pris une part plus importante. Maintenant, voilà, si je vous donne les chiffres actuellement, on est toujours à moins 50, moins 60 en termes de prise de réservation. Et c'est essentiellement pour 2021 par rapport à 2019. Donc, on ne reviendra pas sur les niveaux de 2019 avant 2022-2023. Vous avez beaucoup transformé votre modèle de boîte. Du coup, Alexandre Vercout, vous avez dû modifier en profondeur Marco Vasco ? Alors, on a dû se réorganiser et forcément adapter l'entreprise aux perspectives d'activité qu'on entrevoyait. Des nouvelles destinations, vous nous disiez. En fait, ça s'est beaucoup joué là-dessus. Des nouvelles destinations sur l'Europe du Sud. On couvrait l'Europe du Nord, on ne couvrait pas l'Europe du Sud. Donc, effectivement, au niveau de l'offre, on s'est ouverts là-dessus. Et puis, oui, il a fallu se réorganiser en interne et puis former nos conseillers sur des destinations qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Il y a pas mal d'inquiétudes dans le secteur sur la gestion des passagers dans les aéroports, justement, parce qu'on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Comment vous gérez ça, vous, avec votre agence de voyage ? Vous prévenez les passagers, vous les mettez en garde ? Oui, c'est beaucoup, beaucoup de communication. Voilà. Alors, nous aussi, on subit un peu l'actualité. Donc là, effectivement, il y a pas mal de craintes au niveau du secteur sur ce qui va se passer dans les aéroports cet été. Il y a un rebond qui va être assez conséquent avec un trafic dans les aéroports qui pourrait être multiplié par deux ou par trois. Donc, c'est un vrai défi logistique à gérer pour les aéroports et les compagnies aériennes. Et après, l'autre problématique, c'est la gestion de tous les contrôles et les contrôles sanitaires. Donc, l'arrivée du certificat Covid digital va permettre de fluidifier tout ça. Vous devez faire beaucoup de pédagogie en amont avec vos clients ? Oui, oui, forcément. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour, justement, pour les informer, les conseiller, faire finalement ce qu'une plateforme ne peut pas faire. Une plateforme digital ne peut pas faire. Mais justement, parce que vous êtes en train de faire aussi quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Vous étiez une plateforme digitale. Vous venez d'ouvrir votre premier magasin en dur. Alors, on avait... C'est-à-dire que les clients, effectivement, venaient par nos sites Internet. Mais derrière, en fait, on avait nos conseillers qui les rappelaient au téléphone. Donc, il y avait quand même cet échange-là. Oui. Alors, c'est vrai que là, on va aller... Mais là, ce qui m'a marquée, c'est oui. C'est vous créer une agence en dur. C'est à Lyon, c'est cela ? C'est à Lyon, c'est ça, exactement. Racontez-nous pourquoi, aujourd'hui, vous avez besoin de créer cette agence physique. En fait, les ambitions quand vous démarrez une nouvelle activité, c'est toujours les mêmes. C'est acquérir de nouveaux clients. C'est améliorer l'expérience de voyage, mais aussi l'expérience du parcours client. Et puis fidéliser. Et donc, finalement, ouvrir une agence, c'est se donner les moyens d'arriver à tout ça. C'est un autre canal d'acquisition. Oui, mais je trouve ça assez fondamental. Vous n'êtes pas le seul à faire cela. Il y a beaucoup de discussions dans d'autres secteurs sur l'importance... On parle de la disparition ou pas des petits commerces. Est-ce que les commerces en centre-ville vont rester ou pas ? Il y a différentes religions à ce sujet-là, politiques. J'ai quand même l'impression qu'on se dirige que soit dans votre secteur ou dans d'autres secteurs, le physique va rester. Bien sûr, il y a des plateformes. Bien sûr, ça va encore augmenter. Mais le physique, le magasin physique, la boutique restera. Oui, on voit déjà avec ce qui s'est passé début mai en France, avec ce nouveau déconfinement, les Français sont retournés dans les boutiques. Donc, il y a... Et puis ce côté à consommer dans son quartier, consommer local. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qu'on avait un peu anticipé, qui s'est accéléré aussi avec le Covid. Et c'est vrai que notre agence, elle arrive à un point nommé dans ce contexte-là. Il y en a d'autres qui vont ouvrir ? Parce que là, je disais, c'est Lyon. Vous avez... C'est quoi vos ambitions ? Alors, Lyon, c'est un pilote. Donc, on va voir, comme tout pilote, comment ça va se passer. On espère que ça va bien se passer. Et puis, effectivement, si ça marche bien, on ne s'attendit pas de répliquer le modèle en France ou ailleurs. En France ou ailleurs ? Oui. Bon, vous n'en direz pas plus ce soir. Pas aujourd'hui. Mais on ne manquera pas de suivre cela. Alexandre Vercourt, le patron de l'agence de voyage, Marco Vasco. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de BFM Business ce soir. Et donc, bon courage pour les jours, pour les semaines qui viennent. Ça risque d'être sportif. Mais bon, ce n'est pas plus mal. Mais on est très contents. Ça repart. Ça repart. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas pour en parler. Tout de suite, c'est le résultat du sondage de la semaine avec LinkedIn Actualité. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada